Je suis Grégory Pouilly et vous écoutez VLAN, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant avec nuance le monde dans lequel nous évoluons. Ceci est la deuxième partie de l'épisode avec Jérémy Coron. N'hésitez pas à écouter la première partie si vous l'avez manqué, mais si vous ne l'avez pas manqué, je vous laisse écouter la suite. Donc on a dit trois points. Le premier c'est le sommeil, on en a parlé pendant très longtemps. Le deuxième point c'est l'alimentation. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont complètement perdus sur comment bien dormir. Comment bien manger, pardon. Du coup je suis resté dans mon sommeil moi. Comment on fait pour bien manger ? On sait qu'il y a des problématiques par rapport au glucose. Comme tu le sais sur Instagram, Glucose Goddess a largement couvert le sujet. Je pense que la majorité des gens ont compris que le glucose n'était pas forcément bon. Néanmoins, tu parles beaucoup du sucre et de la différence entre l'indice glycémique, la charge glycémique, etc. La première question c'est comment on fait pour bien manger ? C'est quoi un bon aliment ? Et après on va parler du sucre, on va parler du gras, etc. Moi j'ai deux principes premiers que je suis par rapport à l'alimentation. Le premier vient directement de Charles Polyquins qui est un ancien préparatoire physique de Bodybuilder notamment. qui a dit si ça ne court pas, ne nage pas, ne vole pas, ne pousse pas dans la terre ou sur un arbre, ça ne se mange pas. C'est bête à dire mais déjà t'élimines 80% des aliments actuels qui sont néfastes parce que les produits industriels sont néfastes. Et deuxième maxime maintenant qui vient plus de moi cette fois-ci, un élément qui fait l'objet d'une publicité est à éviter. En fait il faut manger naturel. Il faut revenir, on l'a mentionné précédemment par rapport au biais cognitif, le cerveau humain n'a pas évolué depuis la préhistoire. Mais également entre physiologie aussi. Là tu as mis l'emphase sur le sucre, le glucose. Il faut bien comprendre qu'à l'époque préhistorique, le sucre c'était une denrée rare. Il n'y avait pas d'hypermarché, il n'y avait pas de sucre candia, etc. A l'époque préhistorique, le sucre c'était le miel, les fruits. On ne peut presque limiter qu'à ça. Le miel il n'y a pas toute l'année, les fruits c'est pareil. Et de surcroît en fait, la quête du sucre à l'époque préhistorique était constamment précédée ou suivie d'un effort physique. Et ça, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui en fait on a la récompense sans l'effort. Parce que le sucre est super intéressant pour le corps humain. C'est une ressource énorme de calories, rapidement assimilable. Donc c'est de l'énergie, en fait c'est de l'énergie pure. C'est du pétrole pour le corps, c'est merveilleux, c'est génial, c'est raffiné, c'est parfait. Sauf qu'encore une fois, à l'époque préhistorique, il faut aller chercher ce pétrole là. Il faut aller bosser, il faut lutter, il faut se déplacer, il faut marcher. La même récompense, sans l'effort du coup, constamment vient s'abreuver de sucre, de sucre, de sucre. Parce que évolutivement c'est intéressant, mais en surquantité le corps ne sait pas le gérer. Sauf que le cerveau il s'en fout de ça. Parce que lui il voit encore le côté préhistorique de je peux me survivre grâce au sucre. Donc j'en mange, j'en mange, j'en mange. Et ça les industriels l'ont très bien compris. Sans rentrer dans le complotisme, pas du tout, c'est avéré, c'est prouvé. Oui non, il y a du sucre partout. Il y a du sucre, il y a une combinaison partout, qu'on appelle le bliss point. La combinaison de sucre, de sel et de gras. Pourquoi ? Parce que ces trois éléments là sont essentiels pour la survie. Le sucre reste, c'est l'énergie. Et le sel quant à lui, c'est les minéraux qui sont essentiels pour l'hydratation. Et dans la nature, tu n'as aucun aliment qui combine ces trois macronutriments. Le sel n'est pas un macronutriment, c'est un micronutriment, c'est du sodium. Peu importe. Et du coup en fait tu regarderas tous les plats que tu trouves industriels, ils ont tous du sucre en plus, du gras en plus, du sel en plus. Parce que c'est la combinaison parfaite pour la survie, donc le cerveau est accro à cette combinaison là. Donc le bliss point est le point de féliciter. Et pour aller dans ton sens, je regardais, j'étais chez Monop, tu vois, pour féliciter. Et je fais attention à ce que je mange. Et en l'occurrence, quand je suis à Paris, j'ai très peu de matériel pour cuisiner. Donc je voulais acheter les 40 râpés. Tu vois, déjà prête sous le barquette. Et en fait, il y a du sucre. Et j'étais là genre, mais pourquoi ils ont mis du sucre dans les carottes râpées ? Et c'est fou, mais dès que tu commences à regarder les étiquettes, tu te rends compte que le sucre est effectivement partout, même dans des carottes râpées qui pourraient te sembler, tu vois, un truc après bon pour toi. Il y en a partout, je sais partout, vraiment partout. Parce qu'encore une fois, ça rend le cerveau accro par association. À l'époque préhistorique, ça me permettait de survivre. Donc on garde ce mécanisme de « le goût du sucre, c'est bon pour moi ». C'est aussi bête que ça. Tu différencies l'indice glycémique de la charge glycémique, ça c'est un truc que je ne connaissais pas. J'ai bien que tu nous en parles un petit peu. Alors l'indice glycémique, pour faire simple, en fait, quand on mange un aliment sucré, naturellement, on vient provoquer un pic de sucre dans le sang. L'image toute bête que j'aime bien prendre, tu prends un verre d'eau, tu mets un carreau de sucre dedans, le taux de sucre après le carreau ajouté est supérieur au taux de sucre avant, c'est logique. Pour le sang, c'est pareil. Alors que tu manges un élément sucré, ton taux de sucre, donc de glucose sanguin, va s'élever. Sauf qu'il y a élévation et élévation. Il y a des aliments qui vont provoquer une forte élévation, d'autres une faible élévation. Donc ça, c'est l'indice glycémique. C'est à quel point l'aliment que tu vas consommer provoque une élévation importante du taux de sucre dans le sang. Et plus cette élévation est importante, plus la chute qui s'ensuit sera importante. On en parlera par la suite si tu veux. Par contre, cette mesure-là est malheureusement incomplète. Pourquoi ? Parce qu'elle se base sur une valeur pure d'un aliment, sur le taux de glucose d'un aliment. Typiquement, la pastèque. La pastèque, c'est-à-dire que je vais prendre. La pastèque, c'est-à-dire que je vais prendre. Voilà, la courte glycémique, mais très faible charge glycémique. Pourquoi ? Parce qu'au final, par rapport à la quantité totale de la pastèque, au final, c'est que de la flotte. Donc effectivement, si on se focus que sur le sucre, c'est important. Mais si on prend l'entièreté de la pastèque, du coup, si on pondère avec l'indice qu'est la charge glycémique, on voit qu'au final, ce n'est pas tant délétère que ça. En fait, tout simplement, la charge glycémique est là pour faire une pondération de l'indice glycémique. On regarde la quantité réelle de sucre dans l'aliment au 100 grammes. Tout simplement. On passe de la valeur relative à la valeur absolue. Ou l'inverse. Et pourquoi on est attiré par la malbouffe ? Parce qu'en fait, quand on est fatigué en particulier, on a tendance à aller vers cette malbouffe. Mais pas quand on est fatigué. Je veux dire, la malbouffe, on aime tous ça. Tu parlais tout à l'heure un truc qui est hyper bon et qui correspond un petit peu au triptyque que tu as mentionné tout à l'heure, c'est des cacahuètes caramélisées. C'est du gras, c'est du sucre. Il n'y a pas de sel, je ne pense pas. Il doit y en avoir quelque peu. Tu vois, les cacahuètes caramélisées, c'est hyper... Les chouchous, on appelle ça comme ça. C'est hyper bon. Pourquoi on est attiré naturellement par ce genre d'aliments ? Pareil pour le McDo, etc. Toutes ces choses-là. Oui, effectivement. En plus, McDonald's, ils sont très bons. Ils créent des associations dès l'enfance. Parce qu'en fait, du coup, le lieu également est agréable. Tu as des toboggans pour les enfants, tu as des jouets, des Happy Meals, etc. Je parle quand tu es enfant, pas quand tu es adulte. Je te vois lever les yeux au ciel. Je n'ai pas eu l'occasion quand j'étais enfant. Tant mieux pour toi. Moi, je n'ai plus l'occasion d'y aller quand j'étais adolescent. Donc, on en revient à cette notion de survie. Parce que tous les éléments que tu décris, déjà, ils sont simples à avoir. Ils ne demandent aucune friction pour être préparé. Entre prendre tes cacahuètes caramélisés et te faire toi-même une entrecôte, en t'ouvrir un sachet et te voir cuisiner, il y a un monde. Et vu que ton cerveau t'enjoint constamment à l'économie d'énergie, naturellement, il prendra les cacahuètes. Et en plus, cacahuètes sont composées de sucre, de gras et de sel. Donc, naturellement, c'est une bombe calorique pour toi. Forcément, même si tu sais que ce n'est pas bon pour toi au niveau de la santé, sur le long terme, c'est bon à court terme. Donc, tu t'en fous. Et en plus, tu as un phénomène qui est intéressant au niveau du cerveau humain. C'est un biais cognitif, mais le nom m'échappe, c'est le... Je crois que c'est le what's the hell effect, il me semble. Je crois que c'est ça. Il me semble. Je ne suis pas sûr à 100%. On verra après si on peut creuser. Grosso modo, c'est le fait que ton cerveau n'arrive pas à faire la différence entre je mange un cookie et je dégomme le paquet. Grosso modo, c'est perdu pour perdu. On se lit très souvent quand on craque ça. Allez, je mange deux carreaux de chocolat, trois carreaux de chocolat. Ouais, je ne suis plus à ça après. Allez, je finis la tablette. Sauf que les conséquences. Je vois que tu souris, je pense que ça fait écho également chez toi, mais comme beaucoup de personnes, les chips, c'est pareil. C'est bon, j'en ai mangé dix, je ne suis plus à ça après, je ne suis mis le paquet. Et souvent, on se dit comme ça en plus, comme ça, je ne l'ai plus sous les yeux, demain, on arrête. Très souvent, demain, tu retrouves un deuxième, tu recommences pareil. Parce que le cerveau n'arrive pas à faire cette dissociation de je prends une quantité marginale d'un aliment qui peut me faire plaisir sans principalement nuire et je prends tout. Mais vraiment aussi, le maître mot pour la question, c'est cette notion de survie, en fait. C'est de l'énergie, c'est de l'énergie pure. Pour lui, c'est vraiment intéressant. Dans le bouquin, tu parles de gras, que le gras, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses ? Voilà. Il faut bien le manger, mais il faut... Qu'est-ce que tu penses d'un produit qui est très à la mode en ce moment, qui est le Air Fryer, sans citer de marque particulièrement, mais... Alors, c'est marrant parce que j'ai commencé à creuser ça récemment. Je n'ai pas assez creusé pour te répondre. Le seul bémol que je mettrais d'après ce que j'ai vu, c'est que la cuisson se produit dans des paniers qui sont en plastique ou en téflon. Et quand on sait que le plastique contient des perturbateurs endocriniens, notamment quand on l'échauffait, et de surcroît, quand on sait que le téflon contient ce qu'on appelle des polluants immortels, ça m'a un peu refroidi pour en acheter, pour être honnête. Après, sur le principe, pourquoi pas ? Parce que l'huile brûlée n'est jamais très bonne. Il y a des huiles qui résistent mieux, on appelle ça le point de fumée. En fait, dès lors qu'une huile fume, elle devient toxique. Un des points de fumée les plus élevés, c'est l'huile d'olive et c'est l'huile également du coup de coco. Je crois que c'est 280 degrés dans ces températures-là. Mais par contre, ça explique les raisons pour lesquelles jamais faire cuire un steak à l'huile de noix ou potentiellement à l'huile de lin parce qu'elle devient extrêmement toxique. Donc le airfryer, potentiellement, c'est bon, mais avec, encore une fois, ce bémol de, tout simplement, dans quoi c'est cuit. parce que si ton poulet tu mets au airfryer au contact de plastique qui, quand il chauffe, envoie des polluants dans ta nourriture, garde ton four, tout simplement. Donc je ne sais pas. Ok, je comprends. Non, mais tu peux aussi utiliser des petits tupperware, je ne sais pas comment appeler ça, en verre, dans lesquels tu vas mettre ta nourriture. Mais oui, je comprends. C'est pas forcément la logique du... Moi, je sais que je fais tout cuire à la fonte. Ok. En plus, l'avantage, c'est que les poils pèsent une tonne. Donc un temps, tu travailles la musculature, c'est merveilleux. Moi, je fais l'inox. Il m'a livré les poils, le facteur, je dis, attendez-le-moi. C'est assez de la fonte. Voilà, c'est aussi le petit avantage. Mais la fonte, c'est très bien, en plus ça dure dans le temps. Pourquoi tu... Tu as parlé tout à l'heure d'association, et en particulier, tu fais la critique de l'association protéines et féculents, typiquement le steak frites. Pourquoi cette... Pourquoi elle n'est pas bonne, cette association ? Ce n'est pas qu'elle n'est pas bonne, je dirais. Il n'y a pas des choses bonnes ou pas bonnes, mais c'est qu'elle est complexe à gérer pour le corps. La différence, elle est là. Là, ça fait écho directement aux travaux de Shelton, il me semble, si mes souvenirs sont bons, qui a mis en évidence le phénomène de combinaison alimentaire dont parle très souvent en France Anthony Berthoud. En fait, il faut comprendre que la digestion, c'est de la chimie, ni plus ni moins. Il faut les bonnes enzymes pour digérer les bonnes choses. Sauf que ces enzymes en question ont besoin d'un milieu adapté pour leur prolifération. Par exemple, si on prend les féculents, je crois que c'est la ptialine, il me semble, qui permet leur digestion efficace. Et pour que ptialine, il y ait, il faut que le milieu dans lequel se trouve l'aliment soit peu acide, voire neutre, voire presque alcalin. On se rappelle des bandelettes APH qu'on avait tous en SVT. Versus les protéines qui ont besoin d'un milieu très acide pour être digéré. Tu vois qu'il y a un problème quelque part. Tu peux avoir de l'acidité et du alcalin, c'est impossible. C'est impossible. Et en fait, naturellement, le corps doit faire une sélection entre ce qui est digérable et ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il faut prioriser ? Et très souvent, le corps va privilégier les protéines parce que quand elles se dégradent dans le corps humain, ça peut être toxique pour le corps. Donc elle va vouloir les évacuer au plus vite. Donc forcément, la digestion des féculents va en pâtir. Forcément, qui dit digestion et qui en pâtit, dit potentiellement une inflammation locale parce que c'est une agression ou des lourdeurs d'estomac. Je ne dis pas potentiellement que tu es moins efficace après un steak frite qu'après un steak salade. Voilà. Tu es moins efficace après glace, frite, steak, mayo, etc. qu'après une petite salle composée avec des crudités et puis à côté potentiellement de pommes de terre à l'eau. Ce n'est pas que la quantité qui est à prendre en compte, etc. C'est vraiment cette notion aussi de complexité chimique que l'on va imposer à son corps. Par contre, c'est génial quand on est commercial, on fait manger un steak frite, du vin, des glaces à notre prospect, il est lessivé. Après, pour négocier, c'est beaucoup plus simple. C'est l'avantage. Et un truc, je ne sais plus... Vas-y, pardon. Je dis pour les personnes qui n'ont pas de soucis digestifs, ne tenez pas compte de ça. Essayez. Juste notez vos ressentis. J'en parle au début du livre, vraiment cette notion de s'introspecter. Quel est l'impact de tel comportement ou tel comportement sur le niveau de productivité, de concentration, de motivation, etc. Juste faites des tests. Soyez votre propre laboratoire. Potentiellement, chez vous, ça ne fait rien, tant mieux. Potentiellement, ça peut tout changer. Mais c'est que par l'empirisme que vous pourriez le savoir. Il faut essayer. Je ne sais plus si c'est chez toi que je l'ai lu ou pas, l'impact de l'alcool sur le fait que l'alcool s'était considéré comme un poison pour le corps humain et que du coup, le corps, il arrête tout son système digestif pour se concentrer sur la gestion du poison qu'est l'alcool. Je ne crois pas que j'en parle. Quand on boit de l'alcool, alors, ce n'est peut-être pas chez toi, je ne sais plus, parce que comme tu peux constater, je me renseigne pas mal. quand on boit de l'alcool et qu'on mange, c'est hyper mauvais parce que le corps humain se concentre sur la gestion du poison qu'est l'alcool et que du coup, il ne digère plus au final. Complètement. Mais ça, c'est entièrement vrai. L'alcool est un poison mais malheureusement, nous sommes naturellement attirés par l'alcool. Il y a une théorie par rapport à ça qui s'appelle la théorie du singe ivre. Je ne sais pas si tu la connais. Je ne la connais pas. C'est une théorie qui expliquerait l'attrait naturel que nous avons par rapport à l'alcool. Ce n'est pas mon cas. Moi, je n'aime pas du tout l'alcool. Mais grosso modo, nos ancêtres, les singes, l'enceinte commun qu'on avait avec eux, cherchaient constamment à se salimenter, à prendre des calories. Il s'avère que les fruits qui étaient le plus facilement accessibles pour eux étaient les fruits qui tombaient de l'arbre. Naturellement, les fruits qui tombent de l'arbre, souvent, c'est le plus mûr. Celui qui fermente, qui contient de l'alcool. Donc, naturellement, une association a été faite entre l'alcool, donc l'éthanol contenu dans les fruits mûrs et la survie. Tout l'intérêt qu'on aurait pour l'alcool. C'est une théorie. Ok, intéressant. Après, effectivement, l'alcool est un poison pour le corps, ça c'est indéniable. Pourquoi tu dis aussi qu'on ne doit pas consommer de sucre en fin de repas ? Ce qu'on fait tous. Et moi, le premier, j'adore le sucre. Enfin, j'adore le sucre, je fais attention, mais en tout cas, le chocolat, typiquement le chocolat noir, c'est un truc auquel j'ai du mal à résister à la fin du repas. Il y a noir et noir. Ah, c'est déjà bien. On est conscients quand même. C'est déjà très bien. C'est déjà très bien. En fait, on en revient à cette notion de combinaison alimentaire, même en fait, ça concerne même les fruits, ça d'ailleurs. Parce que le sucre, on l'a vu précédemment, est très rapidement digéré par le corps humain. Très rapidement. Ce qui fait que s'il se retrouve combiné à d'autres aliments dans le bol alimentaire, donc dans la masse de choses qu'on a mangé au cours d'un repas, naturellement, sa digestion va être entravée. Et à l'image des fruits pourris qui ont attiré les singes, il va fermenter dans le corps humain. Parce que sa dégradation va commencer beaucoup plus tôt que celle des autres aliments. C'est pour ça qu'en naturopathie notamment et aussi en hygiénisme, on recommande de manger des fruits en dehors des repas. Et non pas en fin de repas. Pareil pour les desserts idéalement. Très clair. Troisième point, le mouvement. Je le dis régulièrement sur le podcast, mais il y a un ami qui m'a dit une fois si tu n'as pas une heure à consacrer à ton corps par jour, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas compris sur ton corps. Et depuis, je fais du sport tous les jours. Enfin, plus ou moins, tu vois, je n'en ai pas fait aujourd'hui. Très bonne amie. De manière générale, je fais du sport tous les jours. C'est quoi l'impact de la sédentarité dans nos vies ? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai cette chance quand même de travailler à la maison, etc. Mais pour beaucoup de gens, ils vont au travail. Donc bon, s'ils y vont en voiture, c'est pire que s'ils y vont en métro. Mais enfin, de manière assez générale, on est quand même assez sédentaire dans cette vie tertiarisée. C'est quoi l'impact de ça et comment on peut changer finalement ? Ou comment on peut résoudre cette situation qu'on ne maîtrise pas généralement ? Oui, bien sûr. Déjà, l'impact, c'est plusieurs choses. Mais il semblerait que la sédentarité tue plus que la cigarette aujourd'hui. Est-ce que c'est prouvé ou pas ? Est-ce que c'est un poncif que j'ai entendu ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait que c'est mortel et qu'il y a beaucoup de conséquences liées à ça. Ensuite, il faut avoir conscience que l'être humain n'a pas évolué avec une chaise. Il a évolué pour être dehors et pour marcher. Tout comme il n'a pas évolué non plus pour être constamment debout. C'est un entre-deux. Et c'est là que j'ai envie de critiquer un peu ce phénomène des 10 000 pas qui est vraiment à la mode actuellement. Qui est issu d'ailleurs de rien du tout. C'est un slogan publicitaire pour les JO, je crois, au Japon, peut-être à Osaka, je ne sais plus trop. Pour vanter les mérites d'impôt de mètre. Ça, c'est l'origine des 10 000 pas. Aucun fondement scientifique. Mais pourquoi je les critique ? Parce que très souvent, les gens pensent naturellement qu'ils peuvent compenser 8 heures de position incise avec 10 000 pas en fin de journée. Je reste 8 heures assis, je suis 1h30 de marche, c'est bon, j'ai équilibré, c'est parfait. Non. Le plus important par rapport à la sédentarité dans sa lutte, c'est la fréquence. Ce n'est pas le volume. Je préfère une personne qui fait 7 000 pas tout au long de la journée à une personne qui fait 15 000 pas en fin de journée. Pour moi, c'est essentiel. C'est couper régulièrement la position incise. Ça passe par des choses toutes bêtes. Le fait de passer ses appels en marchant. C'est bête, mais ça change tout. Je vais évoquer des poncifs, des choses vraiment classiques de base. Prendre l'escalier par l'ascenseur, se direz plus loin, promener son chien, jouer avec ses enfants. Tu n'as pas que cette notion de pas aussi. Tu n'as pas cette notion, ce qu'on appelle le NEAT, N-E-A-T, donc Non Exercise Activity Thermogenesis, tout ce qui est mouvement qui n'induit pas de thermogénèse, de production de chaleur du corps humain. Donc, faire ses courses et non pas commander les courses, par exemple. Ça peut être vraiment promener son chien, jardiner, faire le ménage. Juste être en mouvement au quotidien. C'est plus ça que ça prend nos discussions, c'est pour ça que... Moi, j'ai chassé les mouches, tu vois. Ça ne s'en fait pas plus aussi. Et voilà, effectivement, cette notion de fréquence. Moi, vraiment, je décompose, dans le livre, je décompose le sport en deux axes. J'aurais dû le faire en trois. J'ai un peu de regret par rapport à ça. Axe numéro un, du coup, c'est la fréquence, celui dont on vient de parler. Deuxième, c'est l'intensité. Là, c'est l'intensité, c'est vraiment, ça fait écho encore une fois à l'homme préhistorique. T'es un prédateur, tu rentres dedans, tu luttes. Mais c'est très bref. Donc, maintenant, on s'en traduit ça en mouvement au quotidien, c'est peut-être du hit, c'est peut-être du crossfit, même de la musculation, mais des charges, on envoie, on envoie pour soi. Mes charges ne sont pas les tiennes et inversement. Mais sur un effort court, intense et bref. En fait, ça fait écho vraiment à cette notion de principe des haltères de Nassim Nicolas Taleb, je pense que tu connais. C'est constamment les extrêmes, jamais le ventre mou. Le footing du dimanche où tu peux parlouiller, etc. en même temps, ça n'apporte pas grand-chose. C'est peut-être du bien au niveau du mental, je peux décharger et tout, mais au niveau physiologique, c'est pas intéressant. Par contre, vraiment marcher lentement, régulièrement, ou s'envoyer à 200% presque, entre guillemets, jusqu'à vomir, et j'exagère volontairement, là c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est dans la fréquence qu'on vient lutter contre la sédentarité et c'est dans l'intensité qu'on vient augmenter, on va dire, le potentiel du corps. Ça fait un peu des perçots dans les consciences, mais concrètement, c'est la BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est une protéine qui vient induire de la neurogénèse, donc la création de nouveaux neurones. Je ne sais pas si tu te rends compte à quel point c'est puissant. On peut créer des nouveaux neurones par le sport. Pour à quel point on est fait pour faire du sport. C'est pour ça que je fais du HIIT tous les jours. Ben voilà, nickel. Je suis parti avec un déficit de neurones, je présente, mais c'est vrai que je fais du HIIT tous les jours quasiment. Enfin, pas tous les jours parce que parfois je vais nager, mais oui. Le HIIT, l'avantage, ça prend très peu de temps. Il ne faut pas de matériel et en plus, on a le plaisir de finir à la ramasse. Ça fait du bien. Tu te sens bien après une séance de HIIT. Tu te sens soulagé. C'est dur, mais il faut juste se lancer. Justement, ce que j'ai dit, en plus, c'est souvent l'anticipation ou l'angoisse de y aller. Ça, c'est bon parce que c'est la contrainte qui induit la créativité, qui induit la croissance, qui induit le développement. Donc là, ça fait deux éléments que j'évoquais dans le livre. Le troisième aspect, ce serait la qualité du sport et notamment inquiété du mouvement. Là, je fais écho notamment à un très bon ami qui s'appelle Adrien Chartier, qui est un des trois confondateurs du labo RNP pour remodelage neuropostural, qui consiste à comprendre comment toi, tu fonctionnes, ta posture, tes chaînes privilégiées et comment justement avoir un mouvement qui est propre en respectant ton corps. Mais ça, c'est vraiment pour aller plus loin. Mais vraiment, déjà respectez intensité et fréquence et vous aurez tout à gagner. Et donc, ce que tu décris, c'est aussi de se dire, parce que tu parlais du petit footing tranquille le dimanche, mais il y a aussi des gens qui s'arrachent le week-end, tu vois, et qui ne font pas du tout de sport la semaine, mais qui se disent, du coup, je donne tout le week-end, je vais faire deux heures de sport à la suite, je vais tout donner. Mais ça, ce n'est pas terrible non plus parce que tu as un problème de fréquence. C'est mieux que rien. Après, ça dépend de ce qu'ils font. Effectivement, s'il passe 8 heures assis du lundi au vendredi pour s'arracher sur deux jours, c'est comme si jamais tu dormais deux heures par nuit du lundi au vendredi, tu dois remettre 10 heures le samedi dimanche. Ça ne marche pas. C'est pas top, mais s'ils complètent ça par du mouvement, ça me va. Si au quotidien, ils ne font des pas, ça me va. Et ils s'arrachent au week-end, tant mieux. Potentiellement, ils n'ont pas le temps de faire plus. Du coup, c'est top. Moi, j'ai le temps de faire plus. Je fais du sport tous les jours, littéralement. J'ai cinq séances de musculation tous les matins, deux séances de Grave Maga, je fais 15 minutes pas par jour. Parce que c'est mon quotidien et je mets l'emphase dessus parce que c'est important pour moi. Mais j'ai un luxe qui est l'entrepreneuriat que je me suis offert qui n'est pas le cas de tout le monde. L'idée, c'est de donner des conseils mais adapter ça à vous après. Vraiment. Très clair. Il ne faut plus rien que zéro. Je répète souvent, mais... On va parler de productivité parce que c'est quand même tout le sujet du bouquin, malgré tout. Même si, en fait, dans le livre, tu parles de ces trois éléments qui sont des grosses parties du livre. C'est la base, pour moi, de la productivité. Voilà, c'est la base, en fait, de la productivité. C'est vraiment la première question que je t'ai posée, c'est comprendre comment on fonctionne, c'est quoi le cadre dans lequel on est censé créer, finalement, comme un artiste. Finalement, un artiste a besoin d'un cadre pour créer, sinon il ne veut pas créer. Comment ça fonctionne la productivité dans notre cerveau ? C'est très large comme question. Comment ça fonctionne ? Naturellement, j'ai envie de dire, on en revient à cette notion de sens dont on a parlé précédemment. On est productif quand on veut atteindre quelque chose qui fait sens pour nous. Je sais que je me répète, je sais que c'est un peu, encore une fois, des poncifs que j'évoque, mais la raison pour laquelle les salariés aujourd'hui sont désinvestis, n'ont plus la motivation au travail, n'ont plus de sens au travail, c'est lié à ça. Parce que l'entreprise communique sur les besoins de l'entreprise, sur les envies d'entreprise, sur les projets d'entreprise, mais jamais sur les implications que ça a pour le salarié en termes de sens, en termes de gains pour lui-même. Sauf que le cerveau humain, il est égoïste, il ne pense qu'à lui-même. Il n'y aura pas de motivation sur le long terme. La productivité découle justement de cette capacité à je me donne les moyens d'atteindre une augmentation personnelle de mes ressources disponibles. Ok, très clair. Comment on peut faire pour se fixer des objectifs qui soient corrects ? Parce que tu parles beaucoup des objectifs, tu critiques entre autres les objectifs qu'on appelle SMART, donc je ne sais plus exactement, c'est un acronyme SMART, ce n'est pas le mot évidemment en anglais. Enfin, bien sûr, même si c'est un jeu de mots. Comment on se fixe des bons objectifs et qui fonctionnent aussi avec notre cerveau ? Très intéressant, effectivement, l'académie SMART fait écho à spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Et là, on en revient à Daniel Kahneman, tout simplement, qui a dit, les gars, ce n'est pas rationnel, en fait, un cerveau humain. C'est émotionnel. Donc SMART, c'est rationnel. Spécifique, ok, il faut être précis, intéressant, mesurable, il faut pouvoir le mesurer, atteignable, il faut que ce soit à portée de main, génial. Réaliste, pareil, il faut qu'on puisse le faire, ce n'est pas demain, déplacer la lune avec ses bras. Et temporel, il faut une date, génial, c'est que du rationnel. Le rationnel ne met pas le cerveau en action, en mouvement, on le sait en neurosciences. Un objectif, il faut certes qu'il y ait la dimension rationnelle, on est d'accord, mais avant tout la dimension émotionnelle. Pourquoi je veux l'atteindre ? Tout simplement, qu'est-ce que ça motive chez moi ? Et le protocole que j'ai mis en place dans le livre, il consiste à deux étapes clés qui est ce que ça va me rapporter, tant au niveau des possessions que des accomplissements que de ce qu'on va dire de moi pour jouer sur dopamine, sérotonine, ocytocine. Là, c'est pour induire le début, le mouvement, la pulsion, notamment la dopamine. La dopamine, c'est je donne l'énergie pour faire le premier pas. Sauf que la dopamine, ce qui est à la fois génial, c'est qu'elle nous pousse à l'action, mais ce qu'elle nous pousse très rapidement aussi à l'inaction. Parce que le problème, c'est que dès qu'on n'a pas le résultat, la dopamine laisse s'effondre. Elle est là pour préserver notre survie. On va prendre le cas d'un homme préhistorique, il se balade comme ça dans une plaine, il voit une biche au loin. Son cerveau se dit ok, j'anticipe de la nourriture, potentiellement des vêtements, potentiellement des armes. Bim, dopamine, je vais en mouvement, je la poursuis. Ça nous échappe durant 10 heures de suite, on va s'arrêter. Parce que la dopamine me dit stop, je m'arrête. Parce que si on poursuit, on va mourir. Pour un objectif, c'est pareil. S'il n'y a pas de récompense immédiate, il n'y a plus de dopamine. Donc ça s'écroule. C'est pourquoi la deuxième partie importante, c'est visualiser certes le positif, mais aussi le négatif. Qu'est-ce que je vais perdre concrètement si je ne me bouge pas ? Quelles seront les conséquences sur mon accomplissement, mes possessions et ce qu'on va dire de moi ? Par exemple, demain, tu veux être entrepreneur. Ok, tu visualises ton succès, ta boîte, c'est merveilleux, t'es motivé. Mais ce qui va réellement te faire durer en termes de motivation dans le temps, c'est de t'imaginer constamment les conséquences de ton échec. Ce que vont dire tes proches de toi, ton entourage de toi, l'image que tu renvoyais, le fait de redevoir prendre un métier salarié, de perdre de l'argent, de perdre ta maison, de perdre ta compagne, de perdre ton compagnon. C'est ça qui va produire plus de cortisol et en fait, cette visualisation négative, cette anti-visualisation sera plus motivante sur la durée que la simple visualisation positive. L'idée, c'est de combiner les deux. On se booste en début de semaine avec du positif. Dès qu'on va qu'un déclin, on se plonge dans le négatif. Pas pour se flageller, mais pour se dire ok, ça je veux le fuir. En fait, naturellement, c'est comme le positif, c'est tu fais un footing, ta femme t'envoie un message, je t'attends, chez nous, je suis disposé, on fait ce que tu veux, il n'y a pas d'enfant, il n'y a personne. Ok, t'accélères le pas. Versus, même situation où tu fais ton footing, là c'est un tigre qui te poursuit. D'abord, la femme belle du monde ou le meilleur compagnon du monde, tu courras moins vite que si un prédateur a été trousse. Oui, c'est clair. La peur motive plus. En fait, c'est Eros motive moins que le Thanatos. L'Eros, donc le côté sexuel, motive moins que le côté la peur de la mort. C'est pareil pour un objectif. C'est rassurant. Quelque part. Oui. Parce qu'on est conditionné pour survivre. Plus que pour se reproduire. C'est arrivé en deuxième. Parce qu'on ne peut pas se reproduire si on est mort, par définition. Il y en a qui ont essayé. Très bien. Ils ont eu des problèmes. Très bien. Comment on peut s'assurer que nos objectifs sont cohérents pour notre cerveau ? Intéressant. Je reviens à ça, mais ce qui fait sens pour nous, il faut faire le temps d'avoir l'introspection. Dans tous les cas, un objectif qui fait sens est un objectif qui est intrinsèque. Autrement dit, je le fais pour moi, pas pour les autres. On revient à ce côté égoïste. Pourquoi est-ce que les règles de perte de poids ne fonctionnent pas parce qu'on le fait pour le regard des autres ? Pourquoi est-ce que les gens qui enfin décident d'arrêter de fumer sont aux portes de la mort parce qu'ils le font enfin pour eux-mêmes, pour survivre ? Dès lors que l'objectif n'est pas intrinsèque, dès lors qu'il n'assouvit pas un besoin qui est personnel et non pas qu'il y ait pour assouvir un besoin lié aux autres, il ne sera pas aussi motivant qu'un besoin qui est lié à soi. Je veux maigrir et avoir des bons ados pour l'été, c'est que pour être beau sur la plage, ça ne marchera pas. Si c'est pour être en forme par rapport à une compétition sportive où je veux me dépasser, si c'est pour être un exemple en tant que père pour ce que j'incarne au niveau de mes enfants et tout, parce que je veux avoir ce rôle-là pour mes fils aussi, si je veux incarner ce que je dis, là ça marchera potentiellement plus parce que ça vient alimenter des choses importantes chez moi. Je le fais pour ma pomme avant toute chose et après ça rayonne. Il faut arrêter de croire aussi que l'égoïsme, c'est pas bien. L'égoïsme, c'est le premier des altruismes s'il est bien fait parce que si je suis égoïste, si je pense à moi, à mon sommeil, à mon alimentation, à mon mouvement, à mon physique, j'aurai les ressources pour aider les autres et surtout, je ne serai pas à terme un boulet en perte d'autonomie pour ma famille. Donc déjà, c'est comme en fait en avion. Je file beaucoup de métaphores, je suis désolé, mais en avion, qu'est-ce qu'on dit quand il y a un crash ? C'est que tu donnes le masque, tu prends le masque, tu le mets sur toi avant de le mettre à ton enfant parce que si jamais tu le masques à ton fils, toi tu vas crever et pas sûr que tu puisses le mettre d'ailleurs. Par contre, si tu le mets à toi, tu pourras sauver plusieurs personnes autour parce que tu penses à toi avant de penser aux autres. Je comprends. Comment on peut améliorer donc sa motivation, sa concentration ? On a parlé tout à l'heure du téléphone portable, évidemment, c'est un... Je ne sais pas comment le décrire, c'est un emmerdeur, on peut dire ça. En tout cas, ça t'empêche de te concentrer, ça t'empêche de te motiver, enfin, quoi que, mais je pense que ça t'empêche de te motiver ou en tout cas, ça te donne des mauvais objectifs sans doute. Comment on fait pour retrouver sa concentration ? Est-ce qu'il y a des techniques pour faire ça ? Alors, on va prendre le cas du téléphone portable parce que c'est celui sur lequel tu mets l'emphase. On en revient à cette notion de survie. En fait, le téléphone portable, c'est un outil pour augmenter tes chances de survie. En fait, c'est lui qui possède l'information. En effet, quand tu es homme préhistorique, savoir où se trouvent les proies, les baies, etc., c'est une information importante pour augmenter tes chances de survie. Aujourd'hui, l'information passe par le téléphone. C'est pour ça qu'on va se précipiter sur son téléphone dès qu'il y a une notification. D'où vient le fear of missing out, le FOMO. La meilleure solution pour ne plus être accro au téléphone, c'est de supprimer littéralement le téléphone de son champ de vision et de le couper aussi. C'est dur à faire, mais il n'y a rien de mieux parce qu'on sait très bien que même un téléphone en mode d'avion qui est posé sur son bureau, tu perds 20, 30, 40 % de productivité parce que tu es constamment attiré par lui parce que l'information vient de là. Tu veux l'information parce que l'information est à la base de la survie. Je me permets d'appuyer un truc sur ce que tu dis. Quand on est au resto, maintenant, il y a cette politesse qui est de mettre ton téléphone dans le sens inverse de l'écran. Tu le poses sur la table, mais tu le mets dans le sens inverse. Et en fait, ça a été prouvé que même comme ça, ça crée une troisième personne. C'est-à-dire qu'en fait, le téléphone, il est visible, même s'il est de dos. L'écran n'est pas visible, il n'y a pas de notification. En fait, ça perturbe la relation d'une certaine manière. Ça, c'est ouf parce qu'en fait, on a tendance à tous faire ça et moi le premier parce que les téléphones sont beaucoup trop grands pour rester dans les poches désormais. Oui, avec les ondes, etc. Avec les ondes, autant éviter les poches. Oui, par ailleurs. Il n'y a pas que ça, mais oui, c'est un objet d'inconfort le téléphone aujourd'hui. Nécessaire, mais inconfortable. Donc, ce que tu dis, pour le téléphone, c'est de sortir de la pièce quand j'ai besoin de me concentrer. Idéalement, oui. Voir carrément, alors je ne l'ai pas sur moi, c'est dommage, tu as des boîtes qui existent pour canaliser son téléphone. En fait, tu mets ton téléphone dedans, tu mets un code, tu délimites une durée et durant toute la durée, la boîte est fermée. Wow. Ok, je ne connaissais pas la logique. C'est extrême, mais ça marche. C'est un peu extrême, mais j'imagine que ça marche. Il faut créer de l'affection, tout simplement. Ouais. En fait, d'ailleurs, tu sais que l'inventeur du scrolling, je ne sais pas si tu sais ça, tu es au courant de... Vas-y, la personne qui a inventé le scrolling ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait au moment où elle l'a inventé. Et du coup, maintenant, elle essaye d'inventer l'anti-scrolling, ce qui est que plus tu scrolles, plus ça ralentit jusqu'à ce que ça s'arrête elle essaie d'inventer ça. C'est génial. Parce qu'effectivement, le scrolling, c'est vraiment l'outil, le pire, enfin pas le pire, mais en tout cas, c'est un des pires outils qu'on a inventé pour... Parce que tu réduis la friction de passage à l'action. Pourquoi est-ce que TikTok, je prends très souvent cette liaison plus là, l'a emporté en vidéo courte sur Instagram ? Parce que tu n'as zéro effort. Tu n'es même pas allé chercher une vidéo, elle t'est imposée directement. Après, tu n'as qu'à scroller. Donc, moins tu as d'efforts, plus tu fais les choses. Entre cuisiner et commander un Uber Eats, c'est pareil. Tu commandes le Uber Eats parce qu'il y a moins d'efforts à faire. Ton cerveau t'enjoint à suivre le chemin de moindre résistance, ce qui demande le moins d'efforts au quotidien pour le plus de résultats. Et bien, sous le téléphone, c'est scroller indéfiniment sur TikTok, sur Instagram, etc. Est-ce que la méditation, ça peut être un bon outil pour retrouver de la concentration aussi ? Oui, c'en est un. C'en est un que je ne pratique pas. Je vais être honnête, je ne vais pas vendre des choses que je ne fais pas. J'aimerais le pratiquer plus. La méditation, l'avantage, c'est que tu entraînes ton cerveau à se recentrer. En fait, la méditation, ce n'est pas tant chercher à ne penser plus à rien, c'est être capable d'observer ses pensées qui partent pour recentrer sur un point neutre. Mais en fait, ce travail de va-et-vient permet justement de renforcer l'attention. Justement, à ne pas avoir de pensées parésitantes qui viennent prendre le pas sur les pensées que tu devrais avoir à un instant T. Donc, ce n'est pas tant la méditation de ton tête, c'est le travail de va-et-vient. C'est comme l'exposition au froid quand tu es dans un bain froid. qui vient renforcer la zone du cerveau qu'on appelle le cortex préfrontal, qui permet aussi à terme d'éviter les sollicitations et les distractions rapides. Parce que tu vas renforcer cette capacité à dire non aux signaux rapides de ton corps. Pour la méditation, c'est pareil. Tu parles de Huberman dans le bouquin. En particulier, tu fais référence à sa flèche de la concentration. Huberman, qui est un chercheur à l'université de Stanford aux Etats-Unis en Californie, qui est très connu parce que très gros sur les réseaux, mais aussi qu'il y a un podcast qui est extrêmement connu si tant est qu'on parle anglais et qu'on aime bien les podcasts très longs et qu'on est intéressé par ce sujet. Il y a des digressions. C'est quoi la flèche de la concentration et comment ça marche ? C'est un très bon modèle qui a mis en place Huberman pour expliquer le fait que la concentration n'est pas un état qui est on-off. Ce n'est pas je suis concentré, ce n'est pas merveilleux comme ça. Pour les gens qui nous écoutent seulement, je viens de claquer des doigts, ne vous inquiétez pas. Simplement, c'est un modèle qui combine trois neurotransmetteurs et c'est la combinaison de ces trois derniers qui crée l'état de concentration. Tu as dopamine, acetylcholine et noradrénaline ou adrénaline, c'est un des deux, je ne sais plus. Et en fait, dans ce schéma-là, il y a la dopamine qui vient directement donner la motivation à atteindre un but, l'acetylcholine qui vient canaliser l'énergie et la noradrénaline qui vient l'apporter. Réalement, c'est quand on combine ces trois éléments-là que l'on vient créer l'état de concentration parce qu'on a un but qui est précis, on veut y aller, on a l'énergie pour y aller et pour la canaliser. Et ça fait écho simplement au phénomène de vergence dont on a parlé il y a maintenant quasiment une heure en arrière qui provoque justement cette notion de production de noradrénaline. C'est la flèche de la concentration. Et c'est pour ça que les notifications d'un téléphone ou d'aller sur son téléphone alors qu'on est en train de faire quelque chose, c'est horrible parce que finalement, tu casses ta concentration et que pour la retrouver, ce n'est pas un process qui prend une seconde, ça prend un bon quart d'heure, un bon 20 minutes. C'est pour mon quart d'heure, c'est que tu changes carrément de circuit neuronal. En fait, il faut trouver un temps de préchauffe avant. En effet, je le montre sur le livre, tu as un schéma où tu pars en flèche dès que ça coupe et tac, ça descend, il faut remonter. Et ce qui est compliqué, c'est comme une fusée. Le plus énergivore et le plus coûteux pour une fusée, c'est la phase de décollage. Dès lors que ton inertie, ça ne coûte plus grand-chose. Heureusement, sans les réserves de carburant, ça serait limitée pour atteindre la Lune. Là, c'est pareil. Dès lors que tu es vraiment sur le bon niveau de concentration, tu atteins l'état de flot, comme le dirait l'écrivain de ce livre qui a un nom imprononçable. Dès lors que tu es dedans, c'est beaucoup plus simple. Dès lors que tu ne viens pas dépasser par contre les ressources que tu as à disposition, l'importance de faire des pauses et notamment de nettoyer ses vitres. Par exemple. Par exemple. Ça fait déjà 1h22 qu'on se parle. Le podcast s'appelle VLAN, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Ok, d'accord. Il faut répondre quoi là ? Là, tu m'as produit pourvu comme ça d'un coup. Donc c'est une question que je pose régulièrement sur le podcast de manière... à chaque fois que je fais un épisode. Ok. Donc le podcast s'appelle VLAN. Donc à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte ? Ouvrir la porte. Je partirai à ce prisme d'ouverture-là. Comme quoi, tout ce que j'ai dit « Appliquez-le aux enfants ». Pour moi, c'est ça l'ouverture principale. C'est la nouvelle génération qui arrive. J'ai deux enfants, je ne veux pas qu'ils vivent dans un monde où TikTok réduit le niveau de concentration à l'état du poisson rouge, etc. En fait, on a un corps qui est merveilleux. On a un organisme qui est merveilleux. On a un cerveau également qui lui aussi est merveilleux. Si on prend le temps de les comprendre, de les écouter et de les respecter. En fait, on arrive sur des générations qui sont plus connectées à leur téléphone qu'à leur corps. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. On parle de transhumanisme, on parle de biohacking et tout. Encore une fois, commencez par vous respecter. On a un potentiel qui est entre guillemets « monstre ». Sans parler de films, etc., de superpouvoirs, on s'en fout. Non, juste en fait, on est merveilleux en tant qu'être humain. Donc, commencez par vous écouter, à offrir les bons outils à vos enfants, à bien les alimenter, à bien les documenter, à ce qu'ils comprennent le pourquoi du comment ils agissent ou réagissent comme ça. Et franchement, vous en ferez des enfants tellement meilleurs et tellement mieux avec eux-mêmes. Et on pourra s'économiser de tellement de problèmes. Donc, ouvrez tout aux enfants. Moi, c'est un de mes projets, c'est faire cascader mes connaissances à des enfants. C'est réussir à gamifier les devoirs, à transformer les devoirs. On a un jeu de société avec les parents et les enfants. C'est les rendre plus à l'écoute de leur sommeil, de leurs besoins, de leurs envies, des besoins de leur corps. Donc, juste, l'ouverture, c'est les enfants. Moi, c'est le plus important. Très clair. Très clair. Merci beaucoup, Jérémy. C'était super. Merci à toi. Merci, on a enfin réussi. J'ai beaucoup apprécié ce moment et toi. Ouais, c'était super. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.